Président, les voeux de Metz Métropole, un bilan quelque part et puis une continuité ? Je crois qu'on se situe vraiment dans une dynamique qui a été engagée au début de ce mandat qui a permis de développer des projets importants comme le centre Pompidou-Metz où nous tenons, dont tout le monde est fier, de développer des projets très importants en matière de transport, en matière de déchets, en matière d'assainissement, mais aussi de permettre de pouvoir intervenir de façon directe dans la vie des gens, tout en assurant la promotion de dossiers et de projets très importants pour le développement de notre agglomération. Alors hier vous étiez encore sur le terrain en train de faire le tour de tout l'espace Métis, alors comment ça va ? Ça avance ? Ça avance bien, malheureusement là il fait beau en ce moment, donc on n'est pas en intempérie, mais comme les entreprises ont peut-être des meilleurs enseignements que nous sur un plan météorologique, elles ont décidé de s'arrêter jusqu'au 15 janvier, donc voilà, mais enfin, donc ça met un petit peu en colère, mais ceci dit, nous travaillons, ça avance, et je crois que nous serons prêts pour la date du 4 octobre. Alors dans votre allocution, vous parliez justement de territoire, il y a toujours l'épine du pied avec la communauté de communes du Val-Saint-Pierre, vous pensez que ça va se régler ? Écoutez, de toute façon, ça entre dans l'ordre des choses, moi je ne considère pas que c'est une épine dans le pied, simplement c'est une question de dialogue, moi j'ai toujours tendu la main, et je pense que c'est important de dialoguer, de continuer à œuvrer dans l'intérêt général, qui est celui de nos populations. Alors vous parliez également de la base 128, c'est l'année ? C'est l'année décisive, je pense, et il nous faudra donc prendre des initiatives dans ce sens, et nous travaillons évidemment de façon forte déjà sur ce dossier-là, mais il y aura la prise de compétences, il y aura probablement aussi à entrevoir à l'avenir avec des résultats d'une étude que nous attendons dans les mois qui viennent. Alors quel vœu vous souhaitez aux usagers et à l'ensemble des habitants de Metz-Métropole ? D'abord je voudrais remercier ceux qui ont fait preuve de patience avec tous les travaux que nous leur avons fait subir, et les vœux que je leur formule, c'est déjà des vœux personnels pour eux, pour leur santé, pour leur famille, pour leurs proches, celles et ceux qu'ils aiment, et puis aussi c'est de dire d'avoir confiance. Je pense que nous avons en nous des ressources fortes et qu'il faut croire en nous, et je crois qu'en croyant en nous, dans la beauté de notre territoire, et dans la force de celles et ceux qui l'apportent et qui en ont fait l'histoire, nous serons allés de l'avant et nous serons portés de façon forte ce territoire et ce sera pour nous le leg que nous aurons à céder à nos enfants et nos petits-enfants.